René Vivien Radio, on va retrouver Pauline qui a envoyé des lettres à un certain Amédée Moulet qui avait une cinquantaine d'années et elle à peu près 16-17 ans et il correspondait superbement et notamment, ce c'est évidemment des traductions inédites de la Bibliothèque Nationale, classifiée à la BNF Section Recherche, à NAF 1892 et là on trouve donc des traductions, je cite « Merci encore une fois, cher et bon ami, de m'avoir donné votre avis de poète sur ces vers. Je veux vous en récompenser en vous envoyant un chant du Dante. Je voudrais pouvoir le lire avec vous. Je vous le lirai en italien et vous entendriez cette musique qu'on ne peut traduire même en notre belle langue française. » Donc ça, ça date de mai 1894. Voici quelques extraits suivant la traduction de Pauline. « J'ai vu au commencement du jour, la partie de l'Orient toute rose et la face du soleil naître voilée, son éclat tempéré par le brouillard du matin de sorte qu'on pouvait longtemps soutenir sa lumière. Ainsi, à travers un nuage de fleurs que jetait des mains d'anges et qui embaumait de toutes parts, une dame m'apparut, une dame au manteau vert, sous un voile blanc, la tête sainte d'une couronne de feuilles d'olivier, elle semblait vêtue de flammes. » On aura reconnu évidemment dans « Une dame m'apparut » le titre des deux romans de René Vivien puisqu'on sait que René Vivien a proposé deux versions d'un même titre, « Une dame m'apparut » en deux versions 1904 et 1905. Je dis bien deux romans différents parce que c'est à peine remanié et pour moi ce sont vraiment deux romans totalement différents. Voilà, même si c'est le même titre, c'est nullement le même texte, c'est peut-être le même style, mais pour moi c'est deux romans, ils auraient pu même s'appeler différemment. Je continue Dante. « Et mon esprit sentit par la vertu cachée qui émanait de cette noble dame la grande puissance d'un antique amour. Aussitôt que ma vue avait été frappée par cette haute beauté qui m'avait blessée, avant que je fusse sorti de l'enfance, je me tournais à gauche avec ce respect qu'éprouve l'enfant qui court à la mer quand il a peur ou quand il est affligé pour dire à Virgile « Je n'ai plus une goutte de sang qui ne soit agitée. » Je reconnais les traits de mon ancien amour, mais Virgile m'avait abandonné. Virgile avait disparu. Virgile, ce doux père. Virgile, à qui elle avait confié mon salut et l'aspect du séjour que perdit autrefois notre commune mère n'empêche point mes joues sèches jusqu'ici de se mouiller d'une rosée de larmes. Dante, parce que Virgile s'en va, ne pleure pas encore, dit Béatrice. Oh ! ne pleure pas encore. Tu dois pleurer pour une autre blessure. Regarde-moi bien. Ne suis-je pas ? Ne suis-je pas, Béatrice ? Ne sais-tu pas qu'ici l'homme est heureux ? Voilà. Donc là, c'était... Je donne des petits extraits. Évidemment, ce sont des petits extraits qui sont parus, notamment, dans René Vivien à Rebourg, études pour un centenaire, aux éditions Horizon. Donc là, je cite les parties qu'on peut citer, évidemment, en l'occurrence, de René Vivien. Ensuite, nous avons donc... L'amour disait d'elle une chose mortelle. Peut-elle être si rayonnante et si pure ? Puis, il la regarda, et en soi-même jura que Dieu avait l'intention de montrer un de ses miracles. Elle est blanche, comme une perle, à peine formée, laquelle orne bien la beauté d'une femme, non outre mesure. Elle est tout ce que la nature a créé de plus excellent. Elle est le modèle et l'exemple de toute beauté. De ses yeux, quand elle les laisse tomber sur nous, s'élancent des esprits d'amour enflammés qui blessent les yeux de ceux qui la contemplent et vont si loin qu'ils pénètrent au fond de tous les cœurs. L'on voit l'amour peint dans son sourire, qu'on ne peut regarder fixement, sans être ébloui. Je sais que tu erreras, parlant, à beaucoup de femmes, quand je t'aurai avancé. Maintenant, je te commande, toi que j'ai élevé, en fille de l'amour jeune et humble, partout où te trouveras. Tu iras, priant ainsi. Enseignez-moi le chemin, car je suis convoyé vers elle, dont l'éloge est ma seule parure. Et si tu ne peux te présenter devant elle, ne reste point avec la gente vilana et ne te fais connaître qu'aux femmes et aux hommes courtois qui te montreront le plus court chemin à la fin duquel tu trouveras l'amour avec madame. Recommande-moi à lui « Comme tu le dois ». Voilà, donc ça c'est... Voici donc... Voilà, voilà. Donc c'était des petits extraits de Dante, traduits évidemment par Pauline Darn, alias René Vivi. Merci.